Bonjour tout le monde, ce matin nous sommes levés bonheur. Voilà, je suis allé réveiller Maïland dans son lit. Il ne faut pas y aller à la petite école, il va rester là. Et lui il ne veut pas aller à la mer sourie aujourd'hui. Non mais on va à l'hôpital. Voilà. Il ne faut pas y aller à la mer sourie. Bah si, tu vas me faire vendre, tu vas faire des collages. Non, il ne veut pas. Bon. Là j'ai fait un quota de sommeil, c'est abusé. Hier matin j'ai dormi, donc jusqu'à 11h. Ensuite j'ai refait une sieste de 2h l'après-midi. Et ensuite hier soir on s'est coulé à 23h jusqu'à ce matin à 7h. Après, viens me faire repouser dans le lit tous les 3. N'importe quoi toi, tu mens. Tu racontes des mensonges des fois. Ils vont finir de remplir la piscine aujourd'hui. Puisque pour l'instant elle n'est pas remplie. Ça fait plaisir. Elle est remplie à moitié. Là ils vont verser les camions en 2 secondes. Ils remplissent, c'est trop bien. L'hôpital, il est trop beau. La vérité est magnétique. Il est nickel. Regardez-moi ça. C'est un nouveau, celui-là on ne le connaît pas. Puis il y a un nouveau docteur. Il est juste trop joli l'hôpital. Il est neuf. C'est vraiment celui-là, tu sais quoi ? C'est un hôpital qui ne se fout vraiment pas de la charité celui-là. Pourquoi ? Parce que c'est un proverbe ? Et c'est une blague. Mais tu ne m'as pas compréhée du coup. Pourquoi la charité ? Et tes followers, la comprenons. J'adore le carnet de santé de mon fils. Bon, alors ce matin on avait rendez-vous chez le gastro. Gastro-entérologue Mylon. Une nouvelle d'ailleurs. On a tout changé les médecins de Mylon cette année. Vraiment ça a été une nouvelle année. Enfin l'année dernière, on a commencé à tout changer les médecins de Mylon. On avait besoin de ça parce que comme on avait du mal avec la toux et tout. Et au final on a trouvé une super pédiatre. Là elle a mis Mylon sous les antibiotiques. Donc là Mylon il a des antibiotiques. Dans sa radio des poumons, qu'on n'entend pas à l'œil nu. Mais dans la radio des poumons il y avait des restes blancs. Enfin elle m'a dit vous voyez ces petits trucs là ? C'est pas grand chose. Mais elle m'a dit on met sous les antibiotiques pour essayer de tout éradiquer. Donc voilà. Donc déjà elle n'a pas peur de mettre sous les antibiotiques quand il est malade ou quoi. Et ça c'est bien parce qu'avant ils avaient tous peur de mettre sous les antibiotiques. Et à chaque fois du coup là tout c'était pire. Donc là je touche ma tête. Pour l'instant là tout va un peu mieux. Je dis bien un peu. On n'est pas sur une guérison totale. Non. On est sur un peu mieux. Mais franchement déjà le un peu pour nous c'est beaucoup. Ensuite Mylon donc a fait la radio de l'atrésie de l'osophage. Pour voir si son j'osophage se resserre. Et qu'il faut refaire un ballon. Un ballon c'est sous anesthésie générale. On met quelque chose à l'intérieur. Et en fait on vient élargir la croûte qui peut en fait se resserrer. Si les enfants qu'on a créé de l'osophage. Qui peuvent avoir ça plus ou moins fréquemment. Mylon en a déjà eu un. Vous vous souvenez quand je l'ai réanimé. Il était passé au bloc. Et donc il avait eu un ballon. Donc là on va voir s'il n'en faut pas un autre. Donc j'attends le résultat du docteur. J'ai vu le comment on appelle ça l'extrait. J'ai vu la radio. On a l'impression que ça se resserre à un endroit. Et qu'après ça revient plus large. Mais on n'est pas docteur. Et la pédiatre elle a dit moi j'attends d'avoir le vrai avis du docteur spécialisé. Donc on est en attente de ça. Ensuite on a rendez-vous encore chez. On a déjà fait l'ORL. L'ORL il a déjà tout regardé. Il m'a dit tout est nickel. Il n'y a pas de soucis. Donc ça ne vient pas de là. Il m'a dit peut-être. Donc on va sûrement peut-être faire. On va voir après le traitement là qu'il a en ce moment. Si il continue de tousser. On va. Caméra. On va faire une endoscopie. Je crois que c'est comme ça. Quand on dit je ne vais pas te faire bêtises. Et on va aller voir ce qui se passe un peu plus en bas. On a vu la gastro-entérologue ce matin. Qui nous a dit écoutez attendez la fin du traitement. Puisque le traitement ça fait comme. Elle ne peut pas boire des antibiotiques. Elle m'a dit une fois qu'on voit si le traitement a fonctionné ou pas. Dans ce cas là on se réunit avec le médecin pour la trésie. Enfin le gastro quoi. On se réunit et on regarde si on met une caméra anesthésie générale. Et s'il faut faire un ballon pour dilater. Voilà. Donc là on est un peu en cherche. Voilà on ne lâche pas. Il a rendez-vous aussi chez le pulmonaire. Chez le docteur pour les poumons dimanche. Voilà. Donc quand on écoute les poumons il n'y a rien. Là on l'a vu sur la radio qu'il y avait un peu. Donc là il va donner un traitement antibiotique. Mais ses poumons vont bien en soi. Donc voilà. Donc c'est un peu compliqué. Je ne vous cache pas que c'est assez difficile. Et c'est relou. C'est ce matin. Ce matin je l'ai en a à la nursery. Enfin mon mari un peu après. Du coup après l'hôpital. Et elle m'a dit alors pour commencer à Mylon. En fait on n'a que des rendez-vous hôpitaux. Et à chaque fois qu'on arrive on dit ça va Mylon du coup. Parce que tout va bien. La maîtresse elle est venue me voir. La maîtresse de la nursery. Elle me dit vous pouvez expliquer à Mylon qu'il ne peut pas courir. Et du coup j'ai appelé Mylon. Je lui ai dit Mylon je ne peux pas courir avec les autres petits-enfants. Parce que quand tu cours ça te fait tousser. Et il ne faut pas que tu cours. Parce qu'après ils sont obligés de le laisser tranquille un peu au repos. Parce que sinon ils tous et tous et tous et ça ne s'arrête pas. Et du coup c'était hyper compliqué pour moi d'expliquer ça à Mylon. Surtout que Mylon il me dit mais pourquoi maman ? Non mais moi je veux courir avec mes copains. Et ça m'a tué le cœur. J'ai les larmes elles sont commencées à monter et tout. Bon après Mylon est partie dans sa classe. Et du coup je parlais avec la directrice qui est super gentille. Et je lui disais je suis désolée et tout. Genre mon fils est tous. Parfois ça doit être effrayant pour les autres enfants. Parce que ça l'est. Et elle m'a dit non mais ne vous inquiétez pas Mylon mais ça fait des années. Donc voilà. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé ce week-end. Que quand on l'a emmené au parc. Et que Mylon il a toussé. Et que de suite la maman elle a pris sa petite fille. Elle lui a bouché la bouche en mode ne respire pas. Et que ça me tue le cœur. Parce que Mylon il a des copains à la nursery. Et que même là dans un parc. On enlève la petite fille pour pas qu'il reste à côté de lui. Et du coup j'ai l'impression que mon fils il a la peste. Et ça me fait trop de la peine. Et du coup les larmes me sont remontées encore. Et du coup elle me disait mais vous inquiétez pas. Ça va aller. Et elle me disait ben je lui ai dit ça va. Les parents ils disent rien quand ils voient Mylon tout ça. Elle me dit ben si il y en a à la nursery qui dit ça. Vous prenez les enfants malades. Et voilà elle est trop sympa. Elle a dit non mais cet enfant c'est un cas à part et tout. Et du coup c'est hyper difficile. Parce qu'on veut trouver pourquoi et tout. Tout va bien de partout. Et ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Donc là j'ai l'espoir. Allez on va dire les antibiotiques peut-être. Qui fassent toute trace. On essaye ça et s'il n'y a pas ça. Mais de toute façon c'est anesthésie générale. Anesthésie générale et voilà. Et le gastro en même temps que l'ORL. Ils vont aller voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Parce que voilà. Parce qu'ils toussent. Et que je veux bien que des fois il ait été malade. Oui bien sûr des fois Mylon il a été malade. Donc t'as allé voir le docteur. Mais des fois il l'est pas. Genre il est pas malade. Il a pas de nez qui coule. Il a pas de fièvre. Il est pas malade. On l'emmène chez le médecin tout le temps en plus. Donc les médecins ils me disent non mais ça va. Il ne nous donne même pas de traitement carrément. Juste un peu le traitement de fond. De flexotides. Flexotides. Ouais. Voilà et c'est tout quoi. Donc voilà faire des nébuliseurs avec de l'eau. Enfin même rien quoi. Donc c'est vraiment dingue. Et des fois j'ai envie de craquer. Genre vraiment. Ce matin j'étais à deux doigts de craquer. Et à la nursery quand je parlais à la dame. Pour rien en plus. Genre je vais très bien. Je vais bien. Tout va bien. C'est rien. Ça va passer. Mais voilà. Je sais pas pourquoi d'un coup les larmes elles sont montées. J'avais trop honte. J'étais là bon j'y vais. Ciao. Allez. Bref. Tout va bien. Se passe.